Salut à tous, le monde est complètement fou, tous les jours on voit des histoires de plus en plus abominables et celle qui va suivre fait partie du lot, puisque depuis hier, mardi, le procès d'Alberto Sanchez Gomez, 28 ans, a démarré. Il est accusé du meurtre de sa mère et d'avoir ni plus ni moins démembré son corps pour le manger. Le procès du cannibale de Ventas, comme l'a surnommé toute la presse espagnole, a débuté ce mardi devant le tribunal provincial de Madrid. Alberto Sanchez Gomez fait face à une demande de 15 ans de prison pour avoir tué sa mère. Le parquet demande aussi cinq autres années pour avoir profané son corps. Il y a deux ans, maintenant, l'homme de 28 ans a assassiné Maria Soledad Gomez, 69 ans. Puis il a démembré le corps en très petits morceaux et en a mangé une partie. Selon ce qu'il a déclaré, d'autres il les a donné à manger à son chien. Le prévenu a assisté ce lundi à la formation du jury et est resté très calme, sans provoquer aucune altercation selon une personne présente dans la salle. Le parquet réclame aussi à l'accuser une indemnité de 90 000 euros pour son frère aîné. C'est le 23 février 2019 que Sanchez Gomez a été arrêté. Un ami proche de sa mère avait rapporté qu'elle ne l'avait pas vu depuis un peu plus d'un mois. Deux policiers nationaux se sont donc présentés au domicile de la femme dans le quartier madrilène de Ventas. Et sur l'insistance des agents, le meurtrier leur a ouvert la porte. La scène qu'ils ont trouvée à l'intérieur était celle d'un cadavre découpé. Maria Soledad, veuve, avait dénoncé tout soit son fils pour abus. Les différents familiaux étaient parfois résolus grâce à la médiation du frère aîné de l'accusé, qui habitait déjà ailleurs. Dans sa lettre, le parquet rapporte qu'après une bagarre, le fils a agressé la mère. Après l'avoir étranglé à mort, il a ensuite emmené le corps dans la chambre, l'a placé sur le lit et l'a démembré avec une scie de menuisier et deux couteaux de cuisine qu'il avait dans la maison précise l'enquête. L'homme, alors âgé de 26 ans, avoue aux agents de la police nationale qu'il gardait les restes du corps afin que lui et son chien puissent les manger. Pendant 15 jours, il les a conservés dans divers contenants plastiques qu'il a placés entre son frigo et le reste de l'appartement. Les agents ont aussi trouvé un sac noir contenant des restes humains dans les poubelles du bâtiment. Le procès devant le tribunal de la 5e section du tribunal provincial de Madrid a commencé par la lecture des rapports et de déclarations du détenu qui sera transféré tôt de la prison d'Alcala de Enares où il est incarcéré et les témoignages des deux agents qui sont intervenus dans l'arrestation. Tout au long du procès, des témoignages de connaissances et des témoignages d'experts seront présentés et l'accusé sera interrogé tout au long du procès pour essayer de comprendre pourquoi il est passé à l'acte ce matin-là. Alors qu'il déjeunait tranquillement avec sa mère avant de lui sauter dessus, de l'étrangler et puis de la découper et de la manger. Lors du premier jour, le jeune homme a expliqué avoir entendu des voix dans sa tête lui demandant de tuer sa mère. Il a aussi raconté hier avoir écouté à la télévision ce qu'il était pour lui des messages cachés. Les deux gendarmes ont expliqué aussi ce qu'il s'était passé ce jour-là. Ils ont expliqué qu'il était 3h de l'après-midi et qu'ils avaient commencé leur travail quotidien en civil dans une voiture camouflée. En principe, pour eux, c'était juste un jour ordinaire, un jour calme, un jeudi classique d'une semaine calme. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelques minutes plus tard, ils allaient voir des images effrayantes qu'ils n'oublieront jamais de leur vie. Une femme avait été démembrée par son fils et la reste éparpillée dans la maison. Le meurtrier en avait mangé certaines parties. Ils avaient également donné le reste à son chien, selon l'auteur. D'autres, ils cuisinaient dans la cuisine. Il a fallu plus d'un an à ses agents du groupe d'intervention opérationnelle de la police nationale pour raconter cette scène macabre tellement qu'ils avaient été marqués par cette scène d'horreur. En effet, juste au moment où ils ont commencé leur journée de travail, le 21 février 2019, le chef du bureau des plaintes et du service aux citoyens a ordonné aux policiers de se rendre au numéro 50 de la rue Francisco Navacerrada, à environ 300 mètres des arènes de Las Ventas. En effet, Hippoleta, une amie du propriétaire d'un appartement dans cet immeuble, est venue au poste de police pour lui signaler qu'elle l'appelait depuis des jours, mais qu'elle n'avait plus de signe de vie de cette personne. Elle ne l'avait pas non plus vue dans les supermarchés où elle faisait régulièrement ses courses. Cela faisait penser à la femme que quelque chose d'étrange se passait. Les agents sont donc montés dans la voiture camouflée et sont allés à cet étage. Nous savions déjà ce qu'il se passait. Le fils est une vieille connaissance à nous. Il était généralement dans le parc Evaperone, fumant un joint, mais il n'était ni conflictuel ni surtout violent. Bien sûr, il avait une ordonnance de non-communication de la mère. Il se souvient un des deux gendarmes. Le deuxième gendarme, lui, n'avait jamais eu de contact avec le jeune homme. Quand ils sont arrivés à la maison, ils ont appelé à l'interphone. C'est le fils Alberto Sanchez, 26 ans, qu'il leur a répondu. Ils ont demandé à Alberto d'ouvrir la porte en disant qu'ils étaient de la police. Mais il raccrocha le téléphone. Les agents ont appelé de nouveau et ont insisté et n'ont eu aucune réponse. Sans succès, ils ont appelé un autre voisin du même étage qui a ouvert la porte pour les gendarmes. Ils se mirent à sonner avec insistance. «Alberto, ouvre, ouvre, on sait que tu es là-dedans, » lui ont-ils dit à plusieurs reprises. Ils ont eu du mal à le convaincre. En fait, ils ont dû attendre même plusieurs minutes. Il a d'abord ouvert légèrement la porte avec le crochet de sécurité. Il a mis la tête devant et a vu que c'était la police. « Allez, ouvre, on veut parler, » lui a dit à un des deux gendarmes, tandis qu'Alberto enlevait le crochet. C'est à ce moment-là qu'il a profité pour courir vers la cuisine. Les gendarmes diront qu'ils savaient que quelque chose de grave s'était passé. « Nous avons sorti nos armes de service, mais nous ne sommes pas entrés dans la maison car nous ne pouvions rien voir. » « Nous ne savions pas ce qu'il allait faire, s'il allait sortir un couteau ou quelque chose de similaire, » se souvient, un des deux gendarmes. Ils se sont mis à lui crier « Sors, sort ! » jusqu'à ce qu'Alberto se tienne au milieu de la salle, les mains levées. « Allez, Alberto, sort, il n'y a rien de mal. » Le jeune homme a fait quelques pas et s'approcha de la porte d'entrée de la maison alors qu'il n'arrêtait pas de dire. « Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. » Il n'arrêtait pas de se taper les mains les unes sur les autres, mais sans essayer de nous frapper ou quoi que ce soit, diront bien les gendarmes, bien sûr, très agités et très nerveux, rajoute le deuxième gendarme. C'est à ce moment-là que l'un des agents lui a ordonné de se coucher face contre terre, ce à quoi il a accepté sans résister. Au sol, ils lui ont mis les menottes, puis ils ont fouillé de haut en bas pour vérifier s'il n'était pas armé. Ils lui ont demandé où était sa mère et le jeune homme leur a dit qu'elle était morte. Ils pensaient tous deux que Maria Soledad, 66 ans, était décédée de cause naturelle et que le garçon ne savait pas comment faire face à ce décès. La première chose qu'il m'est venu à l'esprit est que la femme serait morte allongée sur le lit sans plus tarder, comme cela arrive d'autrefois. « Soit à quoi nous sommes habitués, » confirma des deux policiers. Rien ne pouvait être plus éloigné de la réalité, celle qui était cachée à quelques mètres du palier. En avançant un peu plus dans la maison, ils sont tombés sur une image typique d'un film d'horreur ou d'un film gore. Dans la pièce principale, la tête de la mère était sur le lit. À côté du lit, il y avait même une partie du cuir chevelu à trouver les mains et une partie des bras coupés jusqu'au coude. Un des gendarmes expliquera encore qu'il n'oubliera jamais les mains de la victime. Ces mains étaient intactes, la femme s'était fait peindre les ongles avec du vernis rose. L'agent ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Je suis dans la police depuis neuf ans, » dira-t-il. « Je n'ai jamais rien vu de tel dossier abominable. Je ne savais même pas quoi faire. » Évidemment, ils ont commencé à fouiller le reste de la maison. Dans la salle de bain, il y avait les restes de la femme, vraisemblablement les bras, des traces de sang et un couteau de cuisine, le tout à l'intérieur de la cabine de douche. Les gendarmes sont également tombés sur un tipperware ouvert avec une fourchette et des gants à récurer jaune, ainsi que des taches de sang. Dans la cuisine qui est ouverte sur le salon, il y avait une assiette et plusieurs gobelets avec des restes humains, des jambes et plusieurs pots avec des sacs et d'autres pièces à l'intérieur. Sur la table basse, au centre du salon, il y avait encore une planche à découper, blanche, tachée de sang et une sorte de scie de menuisier avec d'autres fragments de viande dessus. Pendant ce temps, Coq, le chien de la famille, passait d'un côté à l'autre dans la maison. Mon cerveau était paralysé, je me demandais ce qui se passait vraiment là. J'ai vécu des choses dures comme des morts dans la solitude qui étaient dans un état avancé de décomposition. Mais tout cela était au-delà, c'était indescriptible, avoue encore Emmanuel. Malgré le corps démembré, il n'y avait pas de mauvaise odeur dans la maison. Elle devait être morte depuis quelques jours parce que le sang était coagulé de couleur foncée, mais l'environnement était normal et il n'y avait pas de reste pourri. Peut-être qu'il les avait gardés dans le frigo, ajoute-t-il. Emmanuel était chargé d'appeler son patron qui les avait envoyés au numéro 50 sans savoir ce qu'allait se passer. Mais là, la rue Francisco Navacerrada, à l'autre bout du téléphone, le patron ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Mais vous êtes sérieux, lui dit-il, avez-vous vérifié ? Vraiment, demanda-t-il d'une voix incrédule. L'histoire ressemble à un film, mais c'est réel, patron, je vous assure. Que les scientifiques viennent, c'est très grave, a répondu l'agent. Son partenaire demandait des renforts à travers la radio, mais sans donner un seul détail du démembrement et du cannibalisme. Comme il se trouvait dans une voiture camouflée, ils ont demandé aussi à avoir une patrouille pour qu'il puisse emmener le fils au poste de police. Alberto était immobile à tout moment sans ouvrir la bouche. Il semblait inconscient de tout ce qui se passait. C'était froid comme la glace et silencieux. Il semblait très calme. Sa respiration n'a même pas changé quand j'ai parlé à mon partenaire. Il était passé de l'euphorie au calme total, se souvient Emmanuel. Le calme de ceux qui avouent quand ils sont libérés, en fait. Il ne nous a même pas dit qu'il avait mangé une partie de sa mère. Il l'a fait face à d'autres collègues, ajoute Francisco, 38 ans, originaire de Cordoue, 8 ans et demi dans la police nationale. Les premiers compagnons arrivés ont mis quelques minutes, des minutes éternelles où les nerfs et beaucoup d'angoisse se mélangent. Nous n'avons pas compris la situation et nous n'avons pas pu trouver d'explication à ce qui s'était passé. Il ne nous forme pas pour ça. Nous étions dans un nuage de tension dans lequel nous avons essayé de nous contrôler du mieux que nous pouvions reconnaître. Emmanuel, 32 ans, de Las Palmas de Gran Canaria. Les deux policiers se sont même entretenus avec un voisin qui leur a dit que le matin elle avait vu Alberto ramasser un sac de poubelle. Ils se sont immédiatement rendus au conteneur le plus proche pour le récupérer, mais il était vide. Puis ils ont découvert que le bâtiment avait une poubelle. Ils ont demandé la clé au président de la communauté et sont descendus la vérifier. Au fond d'un des conteneurs se trouvait le fameux sac noir. Lorsqu'ils l'ont ouvert, ils sont tombés sur des fissères et d'autres restent humains. Ils l'ont laissé à la disposition de la police médico-légale et scientifique. Quelques minutes plus tard, les deux gendarmes ont terminé leur travail sur la maison et se sont rendus au siège de la police de Madrid, près de Quattro Caminos. Le retour à la voiture camouflée fut un silence total. Les deux compagnons ont essayé de digérer tout ce qu'ils venaient de voir. Ils n'avaient plus envie de parler pour l'extérioriser. Au début, nous ne parlions même pas. Ensuite, nous avons commencé à parler de la façon dont quelqu'un peut faire quelque chose comme ça. Nous cherchions une explication pour quelque chose qui n'en avait peut-être pas tout simplement. Confirme, explique Francisco. Beaucoup de questions et peu de réponses. Lorsque la nouvelle a été diffusée, on a dit que nous étions sortis pour vomir à cause de la scène que nous avions vue. Nous n'y sommes pas allés. Nous avons devenu bon jusqu'à l'arrivée des renforts, ajouté Emmanuel. Au poste de police, Angel, l'inspecteur en chef de la sécurité et des citoyens, les a tout simplement félicités pour le professionnalisme dont ils avaient fait preuve dans l'intervention et pour avoir arrêté Alberto. Il leur a également proposé une aide psychologique dont ils n'avaient pas besoin à ce moment-là. Bien sûr, ils n'ont reçu ni félicitations ni médailles du public. Ils admettent tous les deux qu'ils n'ont pas pu dormir cette nuit-là et que la première semaine, ils ont passé des très mauvais moments, surtout Emmanuel. Ils n'ont pas pu effacer ce qu'ils avaient vu de leur esprit des deux officiers et sont retournés au travail. Ils n'ont même pas pris de congé et sont retournés au travail le lendemain. Le samedi suivant, Emmanuel devait passer l'examen pour être promu officier. Il l'a suspendu même s'il le préparait depuis des mois. Il expliquera comment pourrais-je faire un bon test ? Si ma tête était ailleurs, c'était impossible, résume Emmanuel.